Aujourd'hui, on n'attend plus la naissance pour soigner un bébé qui en a besoin. Benjamin, bah oui. Toujours dans le cadre de notre semaine spéciale Naître en France, nous souhaitions faire un point sur la médecine de pointe qui se développe en France, particulièrement, mais aussi dans le monde, la médecine fétale et surtout la chirurgie in utero, l'opération d'un bébé pendant la grossesse, opération qui, fort heureusement, sont très rares, mais qui existent. On fait le point avec le professeur Alexandra Benacki. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Et merci beaucoup d'être là. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes la chef du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Antoine Beclerc. Qu'on ait une idée, il y en a combien des opérations in utero en France chaque année ? Alors, tout compris environ 500. Environ 500. Environ 500. Mais certaines sont plus importantes que d'autres, plus invasives que d'autres. Vous, c'est votre quotidien ? Quotidien, non. Je crois que c'est le quotidien de personne, parce qu'heureusement, ça reste rare. Mais oui, à l'Antoine Beclerc, on en fait pas mal. Vous êtes spécialisé dans la question d'Antoine Beclerc. Est-ce que ce sont des opérations à très grand risque ? Ou alors, en fonction de l'opération, il y en a des risqués, des moins risqués ? Il y en a des plus ou moins risqués. Il y en a qui sont particulièrement invasives. On ouvre l'utérus. Par exemple, pour le spina bifida, les bébés qui ont un petit trou dans la colonne vertébrale, qu'on répare. C'est à l'hôpital Trousseau, ils font ça. C'est le docteur Jean-Hari Jouannic. Et puis, il y en a qui sont beaucoup moins difficiles, comme par exemple mettre un petit drain dans le thorax des bébés quand il y a un épanchement ou faire une transfusion sanguine. Quand on pose un petit drain, c'est sous contrôle échographique ? Ce contrôle échographique en ayant endormi le bébé. Donc, il y a toujours des risques. Mais c'est une question de balance-bénéfice-risque. C'est-à-dire, quel est le bénéfice de l'intervention par rapport au risque que l'on encourt à faire cette intervention ? Est-ce qu'on associe les parents à la décision, justement ? Toujours, bien sûr. Ils ont leur mot à dire ? Heureusement. Non, toujours, bien évidemment. C'est une longue discussion, d'ailleurs, souvent. Et on demande aux parents d'aller voir les médecins qui s'occupent des enfants qui ont ces malformations après la naissance pour qu'ils aient toutes les informations nécessaires sur le devenir de l'enfant, si on fait ou pas l'intervention. Et si une patiente refuse, au final, même si vous, vous êtes convaincu qu'il fallait opérer, on ne peut pas... Non, bien sûr que non. Non, non, on ne le fait pas. On peut faire un point sur les opérations les plus fréquentes ? Oui. Alors, le plus fréquent, je pense que c'est le laser dans le syndrome transfuseur-transfusé, donc pour les jumeaux qui partagent le même placenta et qui échangent leur sang pour faire ça. Voilà, on voit une illustration pour avoir une idée. Qu'est-ce qu'on fait, là, alors ? Donc, en fait, on coagule les petits vaisseaux qui permettent aux bébés d'échanger leur sang, pour qu'ils arrêtent d'échanger leur sang et qu'ils puissent grandir chacun de leur côté. Donc ça, c'est les plus fréquentes. Ensuite, il y a les transfusions sanguines, quand les bébés sont anémiques, c'est-à-dire que soit ils ont une infection, soit il y a un problème de rhésus négatif chez la mère. Et puis après, il y a des interventions beaucoup plus rares, comme par exemple mettre un petit ballonnet dans la trachée des bébés qui ont un trou dans le diaphragme. Donc ça, c'est... Ça paraît quand même incroyable. Oui, alors pour l'instant, c'est un protocole de recherche. C'est un protocole de recherche. Mais on y est presque. Il y a deux études en cours dans le monde et on a fini la première étude. On attend les résultats. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus rare. Et ça, ça ne se fait que dans le cadre de protocole de recherche. Et puis l'intervention la plus lourde, c'est quand on ouvre l'utérus pour réparer le spina bifida dont on parlait tout à l'heure, mais avec un réel bénéfice pour les patientes. Et là, on est sorti des protocoles de recherche. J'imagine la réaction des patientes quand on leur explique qu'on va faire cette opération. Elles doivent... Ça doit être incroyable. Une partie de votre boulot est aussi de les rassurer. Bien sûr. Alors maintenant, elles sont très bien informées. On parlait tout à l'heure d'Internet. C'est sûr que les patientes qui arrivent chez nous, en général, se sont informées, ont été regardées. Elles connaissent les risques. Mais il y a des très longues discussions. C'est des consultations qui durent assez longtemps pour leur expliquer, bien sûr, tous les risques. Est-ce qu'on peut dire un mot de l'IRM fétal ? Ça, c'est beaucoup plus fréquent. Pour le coup, dans quel cas, il y a ton recours ? Ça aussi, on va voir des images. C'est impressionnant. Machine à IRM. Dans quel cas, on y a recours ? Alors, quand on a fait une échographie et qu'on suspecte une anomalie sur ces indications-là, c'est essentiellement les anomalies du cerveau. D'accord. Parce qu'on voit mieux certaines choses à l'IRM qu'à l'échographie, en particulier ce qu'on appelle les circonvolutions du cerveau. Donc, dans ces cas-là, on peut faire une IRM. C'est plutôt après 28 semaines d'aménorée, dans la plupart des cas, donc troisième trimestre. La différence avec une simple échographie ? On voit des structures différentes. Et ça permet d'avoir une vision globale du bébé. Mais c'est surtout qu'on voit des choses différentes. La structure n'est pas la même à l'IRM et à l'écho. Il y a des délais d'attente importants ? Non. Normalement, dans les centres de diagnostic pré-natal en France, on a un accès relativement facile à l'IRM, alors moins qu'à l'échographie, bien sûr. Mais les indications sont beaucoup moins nombreuses. Et alors, j'ai une dernière question. Dans l'avenir, dans 50 ou 100 ans, quand on sera en fin de carrière dans 100 ans, qu'est-ce qu'on espère pour l'évolution de cette médecine fétale ? Parce que là, ça a progressé de manière incroyable. 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 Dans les 30 dernières années, on espère avoir des instruments adaptés. Parce que le problème, c'est que le fœtus est tout petit. Et pour certaines malformations, pour éviter les dégâts entraînés par la malformation, il faut pouvoir opérer très tôt. Et aujourd'hui, les instruments que l'on a sont trop gros. Donc, il y a plein de petites choses, comme par exemple des petites valves dans l'urètre entre la vessie et la sortie chez les petits garçons. Ça, on pourrait les traiter correctement si on avait des instruments très fins. Pareil pour les valves cardiaques. On le fait actuellement, mais avec un succès pas parfait. Et en particulier, parce qu'on n'a pas de matériel suffisamment petit. Voilà, vous qui vouliez monter votre entreprise. Mettez-vous entrepreneur ? Il n'y a pas beaucoup d'indications, c'est le problème. On n'a qu'à s'associer, professeur. Vous ferez le boulot, et puis moi, je posterai des photos sur Instagram. Vous prendrez l'argent, ça marche. Je prendrai l'argent. Merci beaucoup, professeur Benach. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir.